Bien, bonjour, je veux remercier bien sûr les organisateurs de m'avoir invité. Je voudrais préciser que je vais me limiter aux bactéries, donc je ne vais pas parler des virus qui peuvent parfois donner des infections acquises sous ventilation mécanique, ni des champignons. Voici mes conflits d'intérêts qui n'existent pas pour ce topo. Et puis je voulais dire un petit bonjour à des gens qui m'ont bien fait rire, certains depuis une quarantaine d'années. Alors, pour essayer de situer un petit peu le problème, j'ai essayé de me demander quel est l'intérêt de ces tests et pourquoi on les fait. J'ai essayé de trouver trois raisons. Alors c'est un peu schématique, tout ce qui est schématique est faux, mais enfin, ça aide quand même. Il y a un intérêt individuel, c'est l'intérêt principal. Et cet intérêt principal, c'est bien entendu de donner le plus rapidement possible, le plus vite possible, l'antibiothérapie la plus appropriée. C'est comme ça qu'on nous a appris et c'est probablement comme ça qu'il faut faire. Mais il y a aussi probablement un effet, un intérêt collectif. Et cet intérêt collectif, c'est quand même de réduire la voilure le plus rapidement possible. Et là encore, ces tests peuvent nous aider. Et puis, il y a une situation, je dirais, un petit peu mixte, qui sont les études randomisées, notamment des études soutenues par l'industrie, où on évalue des nouveaux antibiotiques. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, ça existe quand même. Et par exemple, sur une molécule, je dis au hasard, qui est active sur des BLSE ou même des carbapénémases, ce n'est peut-être pas forcément utile d'inclure 80% de malades avec des colises très sensibles. Et donc, c'est à la fois un intérêt individuel pour le malade, mais c'est aussi un intérêt collectif pour la commercialisation éventuelle de la molécule. Alors, l'intérêt immédiat, il a été démontré par de très nombreuses études. J'ai juste choisi celle-là, dans des pneumonies à pseudomonas, où d'ailleurs, les auteurs s'étaient intéressés à évaluer association versus monothérapie. Mais en fait, ce qu'ils montraient, c'est que association ou monothérapie appropriée, d'ailleurs, on ne voit pas la différence, parce que les deux traits sont confondus, c'est mieux qu'un traitement initial inapproprié, comme ici. Puis l'intérêt collectif, je dirais qu'il y a une vraie demande institutionnelle. Et là, j'ai mis trois exemples. Le premier, d'un papier sur le staphylococque de remettière de Patterson, et il est dit dans ce papier que la FDA encourage à travailler le mieux possible pour mettre au point des techniques sur le staphylococque doré, métier en particulier, et en particulier dans les infections respiratoires basses. Il y a très récemment les recommandations d'une commission en liaison étroite avec la Maison-Blanche, où le but numéro 3, il y a toute une série de buts, mais le but numéro 3, c'est l'utilisation de tests rapides et innovateurs, notamment pour la détection des bactéries résistantes. Et puis, encore plus récemment, en décembre 1994, l'Organisation mondiale de la santé, le comité exécutif, écrit « Il faut pouvoir disposer d'outils diagnostics efficaces, rapides et peu coûteux, cost-effectifs, faciles à intégrer aux pratiques cliniques ». Bien gentil, mais bon. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? De quoi est-ce qu'on parle ? Vous avez en haut, c'est un mélange de quatre choses, et c'est un petit peu compliqué pour ça. Vous avez ici l'examen direct, à gauche, et l'antibiogramme direct, on va voir que c'est des techniques rapides. Et puis, un certain nombre de tests génotypiques, en particulier, c'est de la PCR, qui sont de plus en plus sophistiqués, et qui permettent de détecter des bactéries. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est de détecter éventuellement la résistance. Et puis, en bas, vous avez des tests qui sont des tests phénotypiques, et à gauche, que je n'arrive plus à faire marcher la souris, peut-être y arriver quand même, mais non, bon, tant pis. À gauche, vous avez des tests biochimiques qui permettent de détecter des BLSE, des carvapenemases, le staphylococque de reméthière, et l'aspectométrie de masse. Alors, les tests d'en haut sont utiles pour le traitement initial, les tests d'en bas sont plutôt utiles, on va voir, pour modifier éventuellement le traitement. Et puis, on peut associer un certain nombre de ces tests. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur demander ? Ben, tout. Le réanimateur, il vaut tout. C'est vrai, on a envie de demander le maximum, mais on a beaucoup confiance dans nos collègues microbiologistes, mais est-ce que c'est vrai ? Alors, les tests rapides dans un monde parfait, c'est un peu un rêve quand même. Qu'est-ce qu'on leur demande ? Qu'est-ce que vous leur demandez ? Vous leur demandez d'être sensibles, spécifiques, 100% si on peut, pourquoi pas, d'avoir des valeurs prédictives positives et négatives de 100, ben oui. On veut une réponse qui ne soit pas ambiguë, c'est oui ou c'est non. On veut un résultat rapide, alors qu'est-ce que ça veut dire aussi rapide ? Ben, on aimerait bien moins de deux heures, voilà. Si on veut en tout cas modifier l'antibiotérapie initiale, on veut, y compris le samedi et le dimanche, le 14 juillet, à Noël, le jour de l'an. On veut pouvoir détecter la résistance, on aimerait bien faire la distinction entre colonisation et infection, et on voudrait que ça ne coûte pas trop cher. Bon, on voit bien que c'est un rêve. Alors, je trouve ce papier assez intéressant, c'est un papier de Andrew Shaw, parce qu'il montre bien, pour la détection du staphylococque doré métier, qu'évidemment, la valeur prédictive positive et négative va dépendre, excusez-moi, la flèche ne marche pas, mais bon, va dépendre en bas de la sensibilité et de la spécificité, mais aussi de la prévalence de la maladie. Alors, ce n'est pas tellement vrai pour la valeur prédictive négative, c'est vraiment vrai pour la valeur prédictive positive, qui est en noir, où vous voyez que, eh bien, si on a effectivement un test qui a des sensibilités et de spécificité de 99%, il faut quand même qu'il y ait, malgré ça, une certaine prévalence de la maladie, sinon vous n'allez pas avoir un test avec une bonne valeur prédictive positive, mais ce qui est peut-être plus important, c'est la valeur prédictive négative. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement de disponible ou qui pourrait l'être ? Parce que je ne dis pas qu'on a ça partout, loin de là, dans tous les services. C'est l'examen direct, je vais en dire un mot, c'est l'antibiogramme direct, c'est la PCR, mais pour ce qui concerne les pneumonies acquises sous ventilation mécanique, je ne vois pas grand-chose d'autre que le staphylococque doré, métiers, métiers, c'est la spectrométrie de masse pour l'identification bactérienne, ça a de plus en plus de laboratoires longs, et ça commence à arriver des tests biochimiques. Un mot pour l'examen direct. Alors, j'ai remis juste là, ce n'est pas moi qui ai fait ce schéma, mais resituer les choses un petit peu conventionnelles, vous avez la culture, vous avez le résultat initial, normalement, les tests de sensibilité au bout de 48 heures, parfois un petit peu plus, ça peut même aller jusqu'à 72 heures. Et donc, vous avez l'examen direct ici, qui n'est pas d'ailleurs forcément toujours un gramme, l'antibiogramme direct, la spectrométrie de masse, donc à la 24e heure, et la PCR, qui permet de gagner beaucoup de temps. Alors, l'examen direct, c'est un test rapide, mais il a beaucoup de limites. Ce n'est pas disponible partout et tout le temps. Il faut, contrairement à ce qu'on peut parfois penser un personnel compétent et expérimenté, en tout cas pour le gramme, ce n'est pas nécessairement rapide. Il y a des pièges. Le plus classique, c'est les cocobaciles. On ne sait pas trop si c'est un acinétobactère ou un staphylococque doré. La corrélation entre l'examen direct et la culture n'est pas toujours évidente. Et vous savez qu'évidemment, il peut y avoir un examen direct négatif, et des cultures positives, en particulier si l'inoculum est relativement faible. Alors, il y a eu, parce que, voilà, maintenant, on dit méta-analyse, il y en a pour tout et tout et tout. En voilà une sur la coloration de gramme. Et vous voyez que, sur 21 études, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, quand même. Ça fait des sensibilités, des spécificités qui ne sont pas si mauvaises que ça. Mais enfin, bon, c'est pas quand même la perfection. Deuxième examen, c'est l'antibiogramme direct. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, à relative moindre coût, peut être utile. Alors, vous savez que ça a été développé il y a déjà 8 ans par les équipes espagnoles. Donc, on peut gagner 24 heures. Alors, c'est pas sur l'examen direct, c'est déjà sur des colonies. Et vous avez ici, représenté à gauche, donc, on se sert de bandelettes, de plusieurs bandelettes, le E-test, qui sert à faire les CMI. Et donc, vous avez à gauche des cultures monomicrobiennes. À gauche, vous avez même une culture bimicrobienne, avec du staphylococque doré et du pseudomonas, même trimicrobienne, et du colibacine. Et alors, vous voyez ici qu'ont été testés 6 antibiotiques, l'oxalacipro, la myclin, la cefipine, l'imipenem, piptase. Et vous voyez les TA, les total agreements, donc, par rapport à l'identification, à l'antibiogramme habituel. Et vous voyez que c'est pas mal, on est de l'ordre de, supérieur en tout cas, à 90, 95. C'est pas 100%, mais c'est quand même assez bien. Alors, la question qui arrive tout de suite, c'est, et alors, à quoi ça sert ? Est-ce que ça a un intérêt clinique ? Il n'y a pas grand-chose là-dessus. Il y en a un. C'est la même équipe, l'équipe espagnole d'Emilio Boazza et Patricia Munoz, qui a donc comparé un certain nombre de outcomes en utilisant cette technique, le ITED avec le test, et le groupe contrôle. Alors, c'est, je me souviens bien, une étude avant-après, mais bon, c'est quand même assez intéressant. Il y a pas mal de patients. Et vous voyez un résultat assez intéressant, c'est que cette technique de test a permis un plus grand pourcentage de patients ayant une antibiotérapie adéquate, plus rapidement, d'ailleurs, aussi, quand on regarde dans le papier. Donc, peut-être quand même un impact, et on le comprend, qui est intéressant. Nos amis de Bordeaux ont également, quelques années plus tard, ou il y a deux ans, refait une étude de ce type-là. et vous voyez qu'avec à peu près les mêmes antibiotiques, on a des agréments qui sont de l'ordre de 90%, mais c'est pas 100%. Et puis, très récemment, dans les réanimations de l'hôpital Bichat, avec Mathieu Le Dors et Laurence Armand-Lefebvre, a été mis au point une autre technique associée au Malditov, un dentibiogramme direct, qui est fondée sur une lecture directe après incubation de 18 à 24 heures d'un petit peu de lavage alvéolaire, avec des dilutions selon le nombre de bactéries visibles à l'examen direct. Et cette technique, qui n'est pas donc fondée sur les bandelettes, a l'avantage de permettre de tester beaucoup plus d'antibiotiques. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait 5 ou 6. Là, on peut en tester 16. Et donc, ça a été fait sur 85 lavages, avec des BGN à l'examen direct et chez 76 malades suspects de PAVM. C'était essentiellement monomicrobien. Et quand on regarde ici, vous avez la liste de tous les antibiotiques. Quand on regarde les deux colonnes de droite, qui sont les valeurs prédictives positives et négatives, alors ce que ça veut dire, c'est que la valeur prédictive positive prédit la résistance et négative prédit la sensibilité. Et finalement, ce qui est plus important c'est la dernière colonne parce que si on répond sensible et que c'est résistant, c'est plus embêtant que si on répond résistant alors que c'est sensible, probablement. Et vous voyez que, en dehors des aminosides où c'est un petit peu moins bon, la concordance avec l'antibiogramme classique est de 100%. Alors, il n'y a pas eu d'étude d'impact réel. C'est un impact un petit peu théorique qui a été fait. L'impact potentiel. Eh bien, si on avait utilisé dans la vraie vie, parce que c'était une évaluation, eh bien, on aurait pu avoir une modification qui portait essentiellement sur les carbapénèmes en traitement initial, avec surtout une désescalade dans 30% des cas. Et si on ajoute au 10% qu'on changerait pour traitement inadéquat, eh bien, on arrive tout de même à un nombre à plus de 40% de malades pour lesquels ces techniques potentiellement pourraient changer. Il faudrait bien sûr confirmer ça par une étude à plus large échelle. Un mot de la PCR. Moi, je pense que pour les PAVM, il n'y a que le staphylococque doré. Vous avez plusieurs études, notamment avec celle-ci utilisant le test CFA, donc pas de publicité, mais enfin, c'est vraiment un des tests les plus importants. Et vous voyez que ce soit des cultures quantitatives ou qualitatives, on a des valeurs prédictives négatives qui sont plutôt bonnes. Et si on regarde ici la cohérence avec les cultures standards, vous avez ici donc culture quantitative d'aspiration traquéale, on peut penser ce qu'on veut, mais bon. Donc vous avez par exemple ici le staphylococque doré-métière, vous avez 43, il y avait effectivement zéro staphylococque doré-métière alors que c'était du métière. Donc c'est plutôt une bonne étude. Celle qui a été un petit peu plus loin et a essayé un petit peu de regarder quel impact ça pourrait avoir, c'est une étude également de Marseille, de Marc Léon, qui s'appelle donc utilisation routine de ce test pour les patients suspects de pneumonies acquises sous ventilation mécanique. Et vous voyez que les valeurs prédictives positives ne sont pas extraordinaires parce que c'est quand même pas très fréquent. Les valeurs prédictives négatives sont plutôt bonnes. Ils ont donc avec détection une heure après le lavage alvéolaire, ils ont essayé de faire une petite étude je dirais de co-efficacité en regardant ce qui se passait quand l'antibiothérapie d'au moins de trois jours coûtait 150 euros par jour. Et bien quel que soit donc finalement c'était utile quelle que soit la prévalence du staphylococque doré mais par contre quand on utilisait des antibiotiques pas très chers 50 euros par jour c'est déjà pas mal et bien il fallait pour que ça soit un peu cost-effective avoir une prévalence de 20% et c'est quand même plus la prévalence que nous avons je pense maintenant en France. Alors il n'y a pas que le poumon on peut aussi s'amuser à regarder la corrélation avec la PCR à staphylococque doré dans le nez et on a des résultats intéressants. Enfin ce qui pourrait être ce qui est maintenant de plus en plus utilisable utilisé c'est la spectrométrie de masse mais c'est l'identification bactérienne j'ai emprunté cette diapositive à Laurence donc vous avez un micro-organisme inconnu on dépose une colonie sur une des positions de la cible on obtient un profil qui est à droite biochimique en fait finalement d'acide aminé qu'on compare à une base de données et vous avez une identification qui est immédiate dès que vous avez votre culture alors là aussi on se dit mais alors est-ce que ça change les choses c'est vraiment la question je n'ai pas trouvé de données peut-être ça m'a échappé mais je n'ai pas trouvé de données spécifiques à la pneumonie acquise de ventilation mécanique par contre il y a plusieurs papiers sur les septicémies et les candidémies voilà donc vous avez une fois la plus récente une étude avant après avec les limites de ce genre de papier alors bon il trouve une diminution de la mortalité un peu pantois quand même de ce genre de résultat mais enfin bon une diminution de la durée de séjour en réanimation on est toujours aussi un petit peu pas pantois mais enfin on est content bon mais surtout et là ça me paraît assez crédible une diminution du délai pour avoir une antibiotérapie efficace en sachant que bon c'est du malditof ça vous donne pas le résultat le jour même donc je suis aussi un petit peu étonné de ce résultat mais peut-être qu'on peut rétablir la situation plus vite et puis vous avez ce papier qui combine l'association malditof et PCR pour le staphylococque doré-métière et vous avez à gauche à votre gauche la partie où on l'a fait voilà la flèche qui revient et le contrôle et vous avez ici l'épargne de vancomycine ou de l'inésolide et vous voyez que dans le groupe intervention et bien il y a moins de traitements donnés pour par la vanco ou par le l'inésolide pour des souches métiers que dans le groupe contrôle voilà donc et puis on gagne du temps enfin des tests biochimiques et là je vais très vite parce que il n'y a pas la moindre à ma connaissance analyse sur leur impact mais tout de même celui-ci qui permet et qu'on utilise à Bichat maintenant qui est utilisé par le laboratoire de microbiologie qui permet de prédire le staphylococque doré métière c'est pas de la PCR c'est un test immunochromatographique qui recherche la présence de PLP2A et donc ça peut être réalisé sur des colonies mais sur les hémocultures positives et je pense que c'est intéressant parce que c'est une bandelette et c'est assez facile et puis vous avez certainement vu passer tous les travaux de Patrice Nordmann sur les tests qui permettent de détecter les carbapénémases mais pas que ça il y a maintenant des tests qui permettent de détecter les BLSE et il y a des endroits par exemple dans ton hôpital je crois Jean-Yves la possibilité de répondre assez rapidement si l'hémoculture à bacillagramme négative est bien liée à une bactérie BLSE en tout cas résistante au céphalosporine surtout BLSE c'est un petit peu moins bien et pour terminer ce qui se développe ou qui va se développer mais là on est dans le futur et puis ça s'éloigne un peu de ma on va dire de ma compétence ce sont des tests génotypiques avec des PCR multiplexes en temps réel et puis l'utilisation de la protéomique pour détecter la résistance et vous avez ici un des seuls papiers qui concerne les pneumonies acquises sous ventilation mécanique avec une PCR multiplexe 13 pathogènes 24 déterminants de résistance 4 à 6 heures de rendu des résultats mais c'est absolument pas de la routine ça coûte cher à l'évidence et bon on peut pas regarder il est c'est pas fait pour être détaillé mais probablement j'ai emprunté c'est un algorithme que François Barbier avait mis au point dans le monde futur on peut espérer qu'avec la PCR chez un malade ayant une pneumonie ou suspectée on puisse avoir à notre disposition mais vraiment on rêve là pour le moment des cibles moléculaires et en fonction de ces cibles moléculaires de savoir dans l'après-midi pas dans la nuit quand même mais enfin on ne voit pas encore quel antibiotique on peut utiliser donc ça c'est juste pour le malditoph c'est l'avant-dernière pour dire que on peut utiliser le malditoph pour détecter la résistance moi j'ai eu je pense que de loin vous avez beaucoup de mal à voir les différences même de près moi aussi en tout cas mais bon faire confiance à nos collègues microbiologistes il y a de plus en plus de papiers où la protéonomie peut permettre de détecter comme ici la résistance au méropénène donc voilà le séquençage à haut débit donc avant de conclure si on résume les tests génotypiques et les tests phénotypiques pour aider à l'antibiothérapie les génotypiques c'est la PCR à l'heure actuelle c'est l'antibiothérapie initiale mais pour le moment il n'y a que le staphylococque de remettière pour les pneumonies phénotypiques c'est déjà documenté c'est déjà au bout de 24 heures mais c'est pas mal l'intégration dans la charge de travail du laboratoire de microbiologie les tests génotypiques c'est difficile c'est facile pour le malditoph le cost effectiveness on a vraiment très peu de data sur le génotypique le malditoph ça coûte très cher mais c'est rapidement rentabilisé l'évaluation clinique elle est limitée vous l'avez vu dans les deux situations la détection de la résistance oui pour les génotypiques mais c'est surtout vrai pour le staphylococque et on n'en est pas encore là pour les grammes négatifs et phénotypiques bof c'est encore donc en conclusion les tests phénotypiques c'est probablement le meilleur compromis actuel entre la charge de travail au laboratoire et le service rendu aux patients je crois que la révolution extraordinaire c'est quand même la spectrométrie de masse voilà encore que voilà les conséquences restent à discuter l'antiblogramme direct il ne faut pas le négliger et la détection de la résistance par les méthodes biochimiques je pense que c'est quand même des choses qui vont être évaluées et puis les tests génotypiques c'est la détection précoce de la résistance pour le moment c'est limité au SARM pour les PAVM et bien entendu vous avez le clostridium etc et notre grande attente et ça va arriver je crois quand même mais c'est vraiment difficile c'est la résistance chez les bacilles à grammes négatifs mais c'est un dream pour l'instant je vous remercie applaudissements applaudissements applaudissements